Musique Wesh les potos, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soakulomike Et aujourd'hui je vais vous présenter un glitch sur Call of Duty WW2 Un glitch qui consiste à débloquer le survivant en une seule game Donc là je vais vous présenter deux glitchs Un glitch assez compliqué à faire mais vous pouvez le réaliser en solo, c'est ça qui est bien Et le deuxième glitch je vous en parlerai à la fin Alors première chose qu'il faut absolument que vous fassiez C'est que si vous le faites en solo, il faut toujours, quand vous avez la tête de Brenner que j'ai en main Il faut toujours viser à gauche Parce que sinon il y a des bonbers, ils vont s'entasser Et regardez, il me reste un bouclier sur trois Et je ne peux pas me permettre de sortir du glitch et aller rechercher mes boucliers Et reprendre le risque de tomber en bas Parce que si vous tombez en bas, vous êtes bloqué, vous ne pouvez pas remonter Regardez là il y a un bonbers Et si je tuerais pas les zombies qui sont près du bonbers Et bien il s'entasserait Et quand il y en aurait deux, trois Et bien il me défoncerait et il me défoncerait tous mes boucliers Donc franchement, même en queutant à gauche Ils ont réussi à me niquer deux boucliers Donc voilà, faites bien attention aux bonbers Pour débloquer le survivant, vous devez survivre 30 manches sans tomber dans Final Rage Vous ne pouvez pas mourir Vous devez survivre 30 manches sans utiliser d'atout Vous devez survivre 30 manches sans avoir allumé de l'électricité, donc le courant Donc c'est pour ça que si je tombe en bas, c'est mort parce que je vais devoir allumer l'électricité pour remonter en haut Donc c'est pas possible Alors il faut survivre 30 manches avec seulement les armes de départ Donc c'est pour ça que j'utilise le glitch ici avec la tête de Brenner Parce que si j'utilise ma pelle, ça me fait avancer, ça me fait quitter le glitch Donc il faut absolument aller jusqu'à la manche 14 pour avoir la tête de Brenner Il faut survivre 30 vagues avec seulement deux achats de la Mystery Box Donc si vous en faites 0 ou 2, c'est pareil Il faut savoir que si vous lâchez votre tête Regardez, je vais lâcher la tête Elle tombe directement en bas Donc il ne faut pas lâcher la tête Après vous pouvez vous permettre de la lâcher Par exemple là, il me reste deux boucliers Donc je me suis dit, si jamais on nique mon troisième bouclier J'enlève la tête de Brenner J'en ai encore une juste là qui spawn Qui m'attend parce que j'ai tué deux Brenner Donc de la manche 14 à la manche 30 Il y a deux ou trois Brenner qui spawn Donc il me reste deux têtes Il y en a une ici et une autre quelque part Donc voilà, après Si vous vous sentez en difficulté N'hésitez pas à utiliser votre spécialiste Et utiliser votre Scandal Améliorer pour essayer de passer les manches Si vous n'avez plus de bouclier Et vos grenades, vos munitions Etc, etc Pour recharger votre spécialiste Mais uniquement si vous avez une deuxième tête de disponible Parce que si vous lâchez votre tête Et que vous n'en avez plus de disponible Vous n'avez plus de munitions Vous n'avez plus rien Vous allez être bloqué Donc là, je ramasse la deuxième tête Et apparemment, carrément J'en ai plus que... J'en ai plus qu'une Parce qu'il n'y en a plus d'autres Et en fait, il y a un truc qui se passe aussi C'est que quand vous tuez le Brenner Il faut absolument Le premier Brenner Il faut absolument appuyer sur carré Directement dès que vous le voyez Parce que c'est possible que la tête de Brenner Tombe directement en bas Donc dès que vous avez tué le Brenner Avec votre Gendal Vous appuyez directement sur carré Dès qu'il est marqué Donc là, je vais passer la manche Et je vais devoir finir la manche 30 Il va falloir que je fasse la manche 30 Mais bon, celle-là, c'est facile Il n'y a pas de bande burst Parce que toutes les 5 manches Vous avez une manche spéciale de zombie mouche Et vous récupérez vos munitions Donc pour ceux qui ont un strike pack Je vous conseille de viser à gauche Et vous programmez votre strike pack Donc classe 1, mode 1 Classe 2, mode 1 Et classe 3, mode 1 Donc ça fait rapid fire, rapid fire Et anti-recul Ce qui va vous permettre de Quand la manche passe En fait, regardez Quand la manche passe Mon viseur diminue Rétrécie à chaque fois Donc après j'arrive genre juste ici Puis après la nouvelle manche Elle commence Et puis mon viseur il remonte Parce qu'avec la tête de Brenner Quand vous frappez Le viseur il monte tout seul Donc là regardez Objectif caché accompli Vous avez survécu 30 manches sans tomber Dans le dernier range Donc en fait Moi j'avais déjà fait La partie B, C, D, E En glitchant sur Dans d'autres parties Donc il me manquait juste La partie A Donc il fallait ne pas tomber Donc là j'ai débloqué Le spécialiste survivant Donc pour ce faire Pour voir Comment Enfin Quand vous l'avez débloqué Il va falloir quitter la partie Donc il m'a fallu 1h06 Donc si vous n'avez pas de strike pack Vous allez devoir appuyer sur Frapper, Frapper, Frapper Pendant 1h06 Donc c'est sûr c'est chiant Mais voilà Il n'y a pas d'autre solution Donc voilà J'ai fait J'ai fait 944 éliminations Donc il me met l'élimination Donc là je vais dans Sélectionner personnages Et vous voyez Je n'ai pas le personnage Donc ce que je dois faire C'est que je dois relancer le jeu Et vous allez voir Que quand j'aurai relancé le jeu Le personnage s'affichera Donc le personnage survivant Donc voilà Je vais dans partie personnalisée Je vais dans Soldat Non Salon Chois du personnage Et vous pouvez voir Que j'ai débloqué Le survivaliste Voilà C'est une petite chinoise comme ça Pas mal Pas mal du tout Donc Ce que je vous conseille Pour réaliser ce glitch Il vous faudra Des munitions Pour pouvoir Augmenter votre spécialiste Et utiliser votre spécialiste Donc Les équipements que je vous conseille C'est de vous équiper De feu à volonté De mettre MK2 Grenadier Et spécialiste Et vous mettez Des grenades Samtex Donc des grenades Comme j'ai là Et le fusil que vous prenez C'est le 1911 Avec Comme équipement Donc vous allez dans Vous allez dans Kit de configuration d'armes Pistolet Et ici vous mettez Ce que vous pouvez mettre Donc si vous avez Le chargeur grand capacité Mettez le C'est très important Balle blindée C'est très important Après si vous avez ça C'est bien aussi Et vous mettez ça Enfin vous mettez ce que vous pouvez Si vous pouvez mettre celui là C'est encore mieux Akimbo Non pas les Akimbo Mais ces deux là Sont très important Bon là moi je l'ai fait sans Sans celui là Ça va fonctionner Mais au moins le chargeur Grande capacité C'est super important Donc quand vous arrivez sur la map Surtout ne pas acheter Quick Revive Si vous êtes en solo Parce que souvent c'est un réflexe Moi ça m'est déjà arrivé Mais il faut surtout pas l'acheter Donc vous allez devoir activer Bien sûr Le piège Donc vous allez devoir actionner Les trois valves Donc je suppose que vous connaissez Comment on les ouvre Sinon vous suivez Les câbles par terre Et vous trouverez les trois valves Quand vous avez activé les trois valves Vous activez le piège Et vous tuez tous les zombies Qui vont au spawn Donc essayez de le faire à la manche 2 Comme ça vous pourrez Shatter les zombies Ou alors vous utilisez une grenade A la mode drop dead boy Donc maintenant Moi ce que je vous conseille C'est de le faire à 2 Franchement si vous le faites à 2 Ce sera tranquille Il y en a un qui va se mettre Dans le glitch ici Et il y en a un autre Qui va prendre genre la type 100 Et qui va essayer de passer les manches avec vous Ce sera beaucoup plus simple Et après vous faites Vous échangez les rôles Il y en a un qui va dans le glitch Pour pas mourir Et le deuxième Qui a réussi à obtenir son survivaliste Et bien prend la type 100 Pour aider son pote Ce sera beaucoup plus simple Comme ça En plus regardez Si maintenant Si maintenant Que vous êtes à 2 Et que la tête de Brander Elle tombe Et bien vous pouvez toujours redescendre Votre pote il active le piège Et quand vous êtes en bas Regardez Ca va vous faire respawn en haut Vous voyez Le piège vous fait respawn en haut Donc ça C'est bien si vous êtes à 2 Pour récupérer La tête de Brander Si elle est tombée Alors si vous êtes en solo Et que vous ne voulez pas le faire à 2 Parce que vous n'avez personne pour le faire Et bien si vous tombez dans le Dans le trou Comme je viens de faire N'allumez pas l'électricité Parce que dès que vous allumez l'alimentation C'est mort Vous ne pouvez plus Enfin Il faut relancer la partie Donc vous quittez Vous relancez la partie Là je vais activer l'électricité Parce que moi je veux ressortir Parce que moi j'ai déjà réussi C'est juste pour vous expliquer Donc le but De ce glitch C'est de bien se placer Sur l'échelle Donc voilà Là je pense que je suis Pas mal bien placé Donc là ça devrait aller Parfois c'est possible Que Il y a un bomber qui va exploser Donc Vous aurez un gros balèze avec vous Donc un gros avec une batte Si le bomber il explose C'est possible que le gros Vous mette un coup Si il vous met un coup Et que vous n'avez pas de bouclier Vous êtes mort Parce que la bombe Plus un coup de la batte Vous êtes mort Donc franchement Prenez N'oubliez surtout pas De prendre votre Gilet pare-balles Ce qui vous donne Trois chances de survie Au cas où il y aurait Deux bombers à la fois Ou au cas où Le truc il commencera A glitcher A bugger Parce que moi J'étais dans le glitch Et à un moment Ça m'a fait spoon Carrément au milieu des zombies Et je suis mort J'ai dû recommencer Pas mal de fois Surtout à cause des bombers C'est comme ça Que j'ai trouvé l'astuce Qu'il fallait viser par ici Et taper tout le temps Vers ici Pour pas que les bombers S'entassent Parce que quand il y a un bomber Qui vient d'ici Il va courir sur vous Il va exploser Genre ici Il va vous faire un petit dégât Mais les bombers Qui viennent de l'autre côté Ils vont tous s'entasser ici Et puis quand il y en a deux Vous allez être baisé Voilà Quand vous êtes dans le glitch Il va falloir Bien gérer votre spécialiste Donc là Regardez Il faut savoir aussi Que quand vous activez Votre spécialiste Ça va vous diminuer Vos munitions Vous voyez Je suis à 115 J'active mon spécialiste Donc hop Donc là Je tue toute la vague Voilà nickel Et vous allez voir Que quand le spécialiste Sera terminé Et bien j'aurai moins De J'aurai genre 94 balles A la place de 115 Donc je perds Une vingtaine de balles Regardez Mon spécialiste se termine Et voilà Je retrouve Avec 10 dans le chargeur Et 94 en réserve Donc voilà Faites attention De quand même Si vous n'avez pas De spécialiste De chargé Usez au moins Vos 14 balles Ou pour essayer De tuer un zombie Ou deux Ça pourrait toujours Vous servir Parce que le but C'est d'arriver A la manche 14 Avec votre petit gun Et vos grenades C'est pour ça Que je vous ai dit De vous équiper De doubles Grenades Comme ça J'ai 8 grenades Et franchement Les 8 grenades Sont super super efficaces Parce qu'avec 4 C'est pas assez Vous allez tomber Ça va être charte Question ou tune Après vous pouvez toujours Vous équiper des consommables Mais voilà Il y a moyen de le faire Sans consommable Moi j'ai réussi Le faire sans consommable Donc là le but C'est de savoir aussi Que chaque grenade Que vous allez utiliser Vous allez la récupérer A la fin de la manche Donc voilà Maintenant que j'ai utilisé Ma grenade Regardez là Ces deux là Vous les défoncez Avec une balle Parce qu'ils ont déjà Pris pas mal de dégâts Et surtout Ne foutez aucun coup de cut Là je vais récupérer Des munitions A la fin de la manche 5 Donc je peux J'ai pas besoin D'hésiter Je peux lancer mes grenades A la manche 5 Je vais en récupérer De toute façon Il m'en reste encore 6 J'ai max munitions Donc voilà Après c'est plus Vers de la manche 10 A la manche 14 Qu'il va falloir Essayer d'économiser Mais je vous jure Que si vous mettez 8 Grenade Vous êtes tranquille Franchement vous êtes tranquille Donc je vais pas aller Jusqu'à la manche 14 Mais je vais vous expliquer Ce qui va se passer A la manche 14 En fait moi Ce que je vous conseille C'est dès la manche 13 Si vous avez Votre spécialiste d'activé A la manche 13 Et bien vous gardez Votre spécialiste Jusqu'à temps Que la manche 14 arrive Donc vous finissez La manche 13 Avec vos grenades Vos munitions Voilà Vous essayez de terminer Avec ça Si vous y arrivez pas Vous mettez votre spécialiste Mais il va falloir Votre spécialiste Pour niquer le Brenner Donc le zombie de feu Qui va se ploum de là Il va falloir le niquer Avec vos candles améliorés Donc voilà Essayez quand même De garder vos candles S'il y a moyen Donc là je vais lancer Une grenade Et je vais vous expliquer La deuxième technique Qui est beaucoup plus facile Donc c'est tout simple Vous vous mettez A deux mains A deux Ou alors vous mettez Un écran scindé Et vous allez dans ce point là Donc je mettrai un lien Dans la description De cette vidéo Pour le tuto Du glitch Et en fait Vous allez devoir Vous foncer dedans Et puis quand vous êtes dedans Vous abaissez Et vous avez des munitions Inimité de la SVT40 Donc c'est Ça va être beaucoup plus facile Si vous faites ça A deux mains Ou en écran scindé Si vous avez une deuxième manette Ce sera beaucoup plus facile Parce que vous êtes invincible aussi Mais vous avez des munitions Inimité Que là Et les bombeurs Ils vont pas vraiment Vous tuer Là bas Ils vous tueront pas Mais prenez quand même Des boucliers Donc je vous mettrai Le lien en description De cette vidéo Si vous voulez faire ce glitch Moi je vous conseille vraiment De le faire ce glitch Qui sera beaucoup plus simple Que de faire celui là Donc voilà Je pense que j'ai tout dit Pour cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Si c'est le cas N'hésitez surtout pas A liker A partager Et à vous abonner Si c'est pas déjà fait Moi je vous dis A très bientôt Pour plus de vidéos les potos Allez ciao Peace